Permettez-moi aujourd'hui de vous présenter un peu plus en détail un compresseur vintage d'anthologie qui est ultra connu et qui porte un nom qui est reconnaissable, un fameux Fairchild 670. Je vais commencer par vous présenter le Fairchild 670 en vous présentant en particulier aujourd'hui celui d'IKE Multimédia. Si j'écris 670 ici, j'ai TR5-VC70 et voici à quoi ressemble le fameux plugin. Je vais l'agrandir un tout petit peu. Un compresseur vintage ultra utilisé dans les années 60, 50, 60. Vous voyez ici donc Varimu Compresseur. Donc c'est ça la technologie en arrière, c'est un Varimu. On a ici donc le fameux Divine Ratio Compresseur Limiter. Donc ils appellent ça le Holy Grail, c'est le Saint Graal de la compression limiteur du 670. Les Varimu de manière générale sont excessivement musicaux comme notamment il y a le Lat Vert et Left Right. Fait que Left Right, c'est on sépare gauche et droite. Lat Vert, ça va être Mid Side. Voilà, j'allais dire, si jamais vous voulez l'essayer, vous pouvez l'essayer gratuitement comme tous les plugins d'IKE Multimédia. Cette vidéo n'est pas sponsorisée as usual. Il y a d'autres styles de Varimu dont le Dynamu qui est assez sympa. Mais voilà, en gros, compresseur ultra cool pour tout ce qui est vocal track, donc des pistes de voix, pour tout ce qui est boss. Il rajoute le côté glue. Et aussi pour tout ce qui est mastering. Et c'est justement vers ça qu'on va commencer. On va y aller direct dans le vif du sujet. Avec, ici, je l'ai mis sur mon master bus. Mais là, ici, on a une session de mix qui est balancée. On avait fait notre balance de base. Ok. Et là, ici. Déjà, juste par défaut de même, juste en l'activant, ça change un tout petit peu la sonorité, ce qui est assez sympa. La façon dont ce plugin-là fonctionne en particulier, c'est que vous avez des time constants. Fait qu'en gros, votre attaque relâche sont reliées. Et c'est juste six paramètres fixes. On ne peut pas choisir l'attaque et la relâche séparément. Ça va de attaque rapide, relâche rapide. Attaque rapide, relâche plus lente. Attaque plus lente, relâche plus lente. Fait que c'est moyen, moyen. Attaque lente, relâche lente. Et ici, on a deux modes avec attaque rapide et relâche automatique. Fait que selon le contenu qu'il y a, ça va toujours du plus rapide au plus lent. À partir du 5, c'est des settings qui sont assez cool, en vrai. Notamment ici, si on réécoute notre affaire, on peut assez facilement aller chercher, par exemple. Ici, on a le threshold. Ici, on a des inputs. Fait que l'input, il faut faire attention, parce que même si on est linké ici, vous voyez que là, ça, c'est gauche, droite, séparé. Ça, c'est link. Là, ici, je peux varier left, right. Qu'est-ce que je pousse plus ? Est-ce que je m'en vais vers le mid, etc. Et là, je peux pousser l'input. Mais vous voyez que je pousse l'input ici, je pousse que l'input du gauche, pas l'input du droite. Fait que il faut que je fasse un petit peu attention. Là, je vais laisser l'input tel qu'il est. Les thresholds sont reliés. Vous sortez la différence tout de suite. Ça, c'est avec le plus rapide. Ok, on va aller vers Lat 2, voir. Pas du tout pareil. D'accord, une fois, différent. Très, très lent. Je sais pas, c'est parti. manchmal, j'ai pas l'inputé. Je sais pas, c'est parti. Votre, c'est parti. Je sais pas, c'est parti. C'est parti. T'est parti. C'est parti. Et là, le mode 6, comment la voix ressort, là, sans, avec, ça vient rajouter un petit peu de brillant aussi. Fait que ça, c'est une des utilisations directe sur le submix. On peut aussi assez facilement aller le chercher direct sur la voix. Fait que là, ici, on a nos pistes de voix. On va aller les chercher ici. Et là, on va aller chercher le 6,70. Très rapide. Sans. Et vous voyez que là, je peux aller chercher vraiment intense en termes de threshold. Vous allez voir, je vais quand même compresser beaucoup. Puis vous allez voir que le compresseur ne s'entend pas tant que ça. Il reste assez subtil, assez agréable à l'écoute. Et là, je suis autour des 2 dB quand c'est plus doux. Puis là, quand ça va arriver plus fort. Vous voyez, je suis autour des moins 10 dB, là, quasiment. Et puis ça ne s'entend pas tant comme compresseur. C'est vraiment très cool. Ça aussi, très très chouette, le mettre en mode 6 pour pouvoir l'avoir sur la voix. Le modèle de IK Multimedia vient avec quelques petits presets. Vous avez entre autres des presets pour la voix, vocal punch, etc. Vous allez avoir souvent des presets où vous allez vous rendre compte que c'est ça. Ils le mettent, par exemple, en mid-side. Puis là, ils pochent à fond le threshold, ils pochent l'input. Ça peut parfois être sympa. On peut regarder, mettons, ici. Avec ça, c'est 100. Ça crée vraiment ce côté smashé assez intéressant. Et pourtant, c'est très smooth. Ça reste subtil. Ça reste léger. Vocal punch aussi qu'on pourrait essayer. Vous voyez que là, le threshold, la façon qu'il est, ça compresse à peine, à peine. Si je l'augmente un petit peu. Cela, vu que tout est très rapide, ça crée justement un petit peu ce côté agressif, punchy, un peu plus présent. Vous voyez un compresseur qui est assez versatile, qui est assez léger. Vous avez aussi des options pour regarder votre input, votre output ou la gain reduction seulement. Le output, ici, sert de make-up gain, littéralement. Les valeurs d'attaque, relâche, tout ça, sont ici, qui sont assez sympas. Il y a quelque chose qui peut être très cool aussi. C'est de l'avoir sur des drums. Fait que, notamment, sur le buzz de drum, c'est quelque chose qui peut être très sympa. Commencer avec un 670 sur un buzz de drum, ça peut être très très cool. On va le garder le plus rapide. Et puis, on va le pousser à l'input. Fait qu'on a 100. Puis, écoutez bien, le bas du kick, le gras, le côté, le sustain, entre guillemets, de chaque élément du kit de drum. Ça, c'est 100. Et là, avec. Vous voyez comment ça fait quelque chose de très cool. Puis, vous voyez, juste avec ça, par exemple, j'ai rien touché au drum. Dans l'ensemble de la prod, avec juste un rough mix, c'est juste une balance de volume qu'on a. On n'a rien d'autre. Faut que j'aille rebaisser la voix que j'ai oublié de rebaisser. On va compresser un peu plus. 100. Vous voyez comment ça crée déjà quelque chose de très très cool. Juste un petit compresseur. Puis, on dirait que le drum, il est mille fois meilleur. Avec un snare qui est beaucoup plus lourd, beaucoup plus gras. Un kick aussi qui a plus d'attaque, plus de profondeur, etc. Fait que vraiment assez intéressant comme compresseur. Et maintenant, on switch directement pour tous ceux qui sont sur le live. Sur la suite de ce mix là. Mais pas avec ce compresseur là. Avec une autre petite technique de mixage. Sinon, merci à tous ceux qui regardent cette petite présentation review. C'était Cefa de Cefa Productions. Ce fut un plaisir. N'hésitez pas à aller regarder dans la description tous les liens. Pour suivre et si jamais vous voulez soutenir la chaîne. Merci infiniment. Les liens dans la description. Ciao, bye. Salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire. C'est ça que je dis d'habitude. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada